Au prophète J.K.B. dans cette nation, le groupe social, économique et politique de nos vivants, justice et l'Église doit se lever pour cette élite et prier pour la nation camerounaise afin que ce qu'on entend dans d'autres nations n'arrive pas dans ce pays. Nous devons soutenir le gouvernement, soutenir les autorités administratives afin de nous assurer que la gloire de Dieu, la paix et la stabilité, plus elles qui sont des vecteurs de l'émergence de l'invée dans le pays, puissent faire le choix. C'est la raison pour laquelle nous, à la CBC4A de la foi, nous avons de tout l'étendue du territoire national, nous nous sommes d'assemblés à l'espoiratrice de plus fort pour célébrer le nom de Dieu, pour prier pour la nation camerounaise et cultiver l'esprit patriotique qui semble marquant aujourd'hui au sein de notre nation. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est un mot particulièrement par rapport à Poko Haram. Je voulais dire, en tant que prophète de Dieu, Poko Haram n'est pas juste une idéologie, mais c'est un esprit diabolique et satanique. Et en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons nous rassembler et prier sérieusement afin que le Seigneur puisse étendre de sa main pour protéger notre nation et protéger le pays. Je voudrais également dire, le temps est venu et laisser tomber le pari de l'hommage national, de nous lever en tant qu'une équipe et de crier à Dieu pour le bien de cette nation. J'interpelle tous les frais et les chœurs à assister cette semaine jusqu'à dimanche 9 à ce grand de croisade, ce grand de convention de la cathédrale de la foi. Vous allez bien venir à l'espoir du stage, des miracles incroyables se produisent. Ne ratez pas, certainement, vous avez rendez-vous avec la destinée. Que Dieu vous bénisse.